Déjà première chose, je le rappelle, c'est pas parce que tu crées une société dans un autre pays que tu vas pas payer d'impôts. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications. J'espère que ça ne te touche pas trop dans ton orgueil, ça ne fait pas baisser ton estime de toi, de t'abonner. J'espère, voilà, je ne voudrais pas te déranger, mais voilà, au cas où, voilà, parce que l'idée c'est quand même d'atteindre les 100K. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre, géographiquement déterminé, motivé à créer ton business en ligne, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, profiter de la vie, enfin retrouver ta vraie vie. Parce qu'aujourd'hui tu vis à côté de ta vie en vérité, tu vis pour les gens, pour nos patrons, pour le gouvernement, tout ce que tu veux. Ok ? Moi, mon premier business je l'ai fait en 2016, c'était business sur le saxophone, j'ai fait mon premier lancement à 20 000 euros, d'ailleurs je l'explique dans ma masterclass offerte, c'est juste en dessous dans la description. Et pourtant j'ai grandi à Ivry, j'ai redoulé mon BEP, qu'est-ce que tu veux d'autre pour chialer ? Il y a plein de trucs que je pourrais te dire, tout ça pour te dire, arrête de trouver des excuses. Si aujourd'hui tu n'as pas le résultat que tu veux dans ta vie, c'est ou parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, ça veut dire que tu ne sais pas ce qu'il fallait faire, tu ne sais même pas que c'est possible de vivre autrement que d'être salarié, moi par exemple c'était mon cas, ou tu sais mais tu ne passes pas à l'action, ou tu n'as pas les bonnes informations. Donc ça veut dire qu'en gros tu ne te formes pas. Donc ce n'est pas compliqué les gars, juste passe à l'action avec les bonnes informations, tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Et passons directement au sujet de la vidéo. Quand et où créer sa société ? C'est une question qui revient quand même assez régulièrement, mais c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Quand et où créer sa société ? C'est exactement la question qu'on se pose à chaque fois, et moi aussi j'avoue je me la suis posée aussi quand j'ai commencé. Tu viens de découvrir le business, ok, tu veux créer ton business en ligne, mais tu te dis ok, mais maintenant comment je fais ? Comment je dois déclarer ? Comment je dois créer ma société ? Est-ce que je dois créer ma société ailleurs parce que je n'ai pas envie de payer d'impôts ? Etc, etc. Tu commences à te poser plein de questions. Et c'est normal au début on se pose tous cette même question. Et d'ailleurs sur Instagram là, peut-être il y a un jour, deux jours, on m'a encore posé cette question-là. Donc je vais t'y répondre. Déjà première chose, avant même de penser à comment tu crées ma société, comment je crée ma société, où est-ce que je mets ma société, etc. Déjà première chose, fais de l'argent. Ça c'est la première chose. En général quand on me pose cette question-là, je ne réponds même pas à la question, je dis seulement fais de l'argent déjà. Fais de l'argent et une fois que tu auras fait de l'argent, on verra après. Forme-toi sur comment, sur le marketing, forme-toi sur comment vendre, forme-toi sur comment vendre ton produit, forme-toi sur ton processus de branding, ok. Tu as un financeur 2.0 qui réunit tout ça, marketing, vente, le personnel de branding, les idées business, etc., comment se lancer, comment vendre, comment scaler, ok. Tu as tout dans un financeur 2.0 et c'est un prix super accessible, ok. Et une fois que là tu es formé, tu commences à faire de l'argent, boum, tu fais de l'argent, tu fais de l'argent, enfin tu passes à l'action, tu fais de l'argent, ok. Et une fois que tu fais de l'argent, là à ce moment-là, tu te dis ok, il serait temps que je crée une société. Et tous les gens qui vont te dire le contraire, c'est ou des gens qui ne sont pas entrepreneurs, ou des gens qui sont, oui dans tous les cas, ils ne sont pas entrepreneurs, c'est sûr, ou ça va être des bureaucrates, des gens qui veulent juste te faire peur pour pouvoir te vendre des choses, pour pouvoir te vendre des choses par rapport à la création de société, etc. Mais clairement, tu vas perdre ton temps. Moi j'ai fait les deux. Quand tu commences à créer ta société, même quand c'est en, comment ça s'appelle, en micro-entreprise, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, je crois que c'est ça, micro-entreprise, quand tu fais ça, le problème c'est quoi ? C'est que le business, c'est quand tu, imagine que tu commences directement, tu crées ta société avant même d'avoir commencé ton business. Ça veut dire que tu achètes une formation en ligne, sur comment, influenceur de pose zéro, boum, dès que tu achètes ta formation en ligne, influenceur de pose zéro, boum, tu crées ta société. Ben là, dès que tu as créé ta société, tu vas avoir des choses que tu vas devoir payer. Ils vont t'envoyer des courriers, ils vont te dire que tu as des choses à payer, ils vont t'envoyer des trucs, des 100 euros, des 200 euros, alors que tu n'as même pas encore généré de cash. Donc, ça n'a aucun sens en fait. Je le sais parce que je l'ai vécu. Parce que moi, après j'ai déclaré au moment où j'ai commencé à faire du cash, mais je me suis dit, mais comment ils savent que je dois déjà payer quelque chose alors que je n'avais même pas encore dit ce que j'avais gagné. Mais ils m'avaient déjà envoyé du courrier pour me dire tu dois payer ça, tu dois payer ci. Ça, c'est la France. Donc du coup, ce que tu dois faire, c'est faire du cash. Tu fais du cash, tu t'attends de voir que tu as des revenus qui sont réguliers, sa rente, voilà, 3, 4, 5 mois, 6 mois, parce que tu ne sais jamais quand est-ce que le business va péter. Donc, ça n'a aucun sens. Toi, tu n'es pas un bureaucrate. Ton but dans la vie, ton objectif, ce n'est pas ouais, comment je fais des papiers. Ton objectif, c'est de faire de l'argent. Et après, tu vas payer des gens pour qu'ils puissent gérer tes papiers. Donc, une fois que tu as fait, je ne sais pas, 10, 20, 30 000 euros sur 6 mois, je ne sais pas, sur un an, après tu payes un comptable. Tu dis, voilà, tu vas voir un expert comptable. Tu dis, voilà, j'ai fait ça, j'ai généré ça, j'ai créé une entreprise, ça a pris, ça a commencé à péter. Boum, il faudrait créer une société, il faudrait faire un truc. Et lui, c'est lui qu'il va faire. Même si tu as des pénalités, imaginons, tu vas payer des pénalités. Mais au moins, tu auras l'argent pour les payer. Et après, en plus, je veux dire, si jamais tu n'as pas dépassé un an, ton expert comptable va toujours réussir à pouvoir faire un truc, pour pouvoir déclarer tes revenus, les revenus que tu as générés sur l'année. Boum, boum, et puis voilà. Mais surtout, ne pas commencer directement à créer une entreprise. Ça, c'est le truc de la France, tu vois. C'est le truc de, on nous a inculqué ça. On dirait, ils veulent nous faire, on dirait, ils veulent qu'on soit plus des bureaucrates que des entrepreneurs. Et deuxième question, c'est, où est-ce que je crée mon entreprise ? Ça aussi, j'ai reçu une question récemment par rapport à ça, qui me demandait, ouais, moi, je n'ai pas envie de payer d'impôts, tout ça, machin, où est-ce que je dois créer mon entreprise ? OK ? Donc, du coup, déjà, première chose, je le rappelle, ce n'est pas parce que tu crées une société dans un autre pays que tu ne vas pas payer d'impôts. OK ? Je répète, les gars, ce n'est pas parce que tu crées une société dans un autre pays que tu ne payes pas d'impôts en France. Ça n'a aucun rapport. Tu paieras des impôts par rapport à ta résidence fiscale. Donc, si tu vis en France, quel que soit l'endroit où est ta société, tu paieras des impôts en France. En tout cas, tu dois déclarer tes impôts en France. OK ? Ce serait trop facile, les gars. Vous, vous vivez en France, hop, tu mets ta société là-bas, c'est bon, tu ne paies pas d'impôts. Non, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir que tu paies des impôts. Et en plus, maintenant, ils se donnent tous les informations. Donc, il n'y a pas genre tu crées ta société dans un autre pays. Parce qu'il y en a qui sont malins, qui pensent qu'ils sont malins. Tu crées ta société dans un autre pays et puis tu te dis je laisse l'argent que sur la société. Voilà, tranquille. Je ne te touche pas. Et comme ça, personne n'est au courant. Ben non, parce que les gars, ils se passent les infos. OK ? Aux États-Unis, normalement, ils ne le faisaient pas. Mais j'ai cru entendre que ça allait même changer pour les LLC. Donc, que maintenant, ils allaient peut-être donner aussi des informations. Donc, ça, c'est le premier truc à que tu saches déjà. Donc, parce qu'en général, je pense que si tu me poses cette question-là, c'est parce que tu te dis ouais, je ne vais pas payer d'impôts, je vais vivre en France. Non, si tu ne veux pas payer d'impôts, si la seule façon de faire, c'est en tout cas, vraiment améliorer le fait de ne pas payer d'impôts. Après, c'est autre chose en fonction des pays. Il va falloir que tu t'expatries. Il faut que tu aies à la résidence fiscale ailleurs. Et il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte pour définir ta résidence fiscale. Tu vois, tu ne peux pas avoir ta femme et tes enfants en France et toi, genre, tu vis là-bas. Non, ils vont dire, ben non, toutes tes ressources sont sur place, donc tu es résident fiscal français et donc tu payes tes impôts en France. Mais par contre, pourquoi ce serait quand même intéressant de créer sa société dans un autre pays ? Tout simplement, moi, c'est tout simplement parce que c'est super rapide. J'ai créé une société en France, d'accord, parce que j'avais une société dans le soin à domicile quand j'étais infirmier libéral et ça prend du temps. Tu as des frais quand même qui sont un peu importants. Alors moi, c'est vrai que j'étais passé par, je crois, un conseiller ou un expert comptable. Je crois que c'est l'expert comptable qui avait fait ma société. J'étais passé ou par un expert comptable ou par un conseiller. Donc du coup, ça m'avait coûté un petit tarif, tu vois. Et c'est plein de paperas, c'est tout. Donc bon, alors que la même chose que j'ai fait, ça veut dire que quand j'ai créé une société aux Etats-Unis, parce qu'actuellement, j'ai une société, j'ai une LLC aux Etats-Unis, bon, ça a été super rapide. Et moi, je suis friand de tout ce qui est simple et rapide parce que je pense que la vie, normalement, elle devrait être simple et rapide et que c'est nous qui la compliquons. Tu vois ? Et la France, elle aime rajouter plein de bureaucratie, plein de trucs relous en fait. Alors que dans notre pays, ça peut aller super vite. Je sais qu'en Estonie aussi, ça va super vite. Tu peux tout faire par Internet. La LLC, j'ai tout fait par Internet. Je ne me suis jamais déplacé. Et voilà, j'ai pu avoir ma société qui était faite. Boum boum, ça a été rapide. J'ai tout sur, comment dire, c'est une sorte de, parce que ça servait surtout compris. J'ai tout sur une plateforme. Si je veux avoir mes papiers, j'ai accès, boum boum, tout est classé, tout est fait. Je n'ai rien eu à faire. Donc, c'est plutôt dans un souci genre de facilité, de confort, tu vois. Mais quand tu as ta société, il faut quand même, même aux Etats-Unis, il faut quand même déclarer tes revenus en France. Donc, ça ne change rien en fait. Au niveau de la déclaration, ça ne change rien. C'est plus au niveau genre de la création de ta société. Peut-être que tu peux l'avoir moins cher. Moi, je sais que ce n'est pas si cher que ça pour créer une LLC. En Estonie, je crois que ce n'est vraiment pas cher aussi. Après, il doit avoir plein d'autres endroits. Je ne connais pas tout. Je te parle de ce que j'ai déjà entendu et ce que j'ai fait. Et concrètement, et puis après, ça dépend de tes objectifs. Moi, j'ai prévu de m'expatrier. J'avais prévu de m'expatrier. Donc, c'est pour ça que je me suis dit direct que je me rends sur une LLC. Parce qu'une LLC, je sais que si jamais ils ne vont pas t'imposer dans le pays. La LLC, elle n'est pas imposée dans le pays. Donc, c'est comme une coquille vide. Ça veut dire que si je vis par exemple en Colombie, j'ai une LLC aux Etats-Unis, je vais juste payer des impôts en Colombie. Je ne vais pas payer, il n'y aura pas d'impôt sur la société par exemple. Tu vois, en France, tu as l'impôt sur la société plus l'impôt sur le revenu. Alors que la LLC, tu n'auras pas ça. Tu vois, si jamais tu as raison fiscale dans un pays où ils ne demandent pas ou tu ne payes pas en fait d'impôt sur l'impôt par exemple. Donc, comme du coup, j'avais prévu de toute façon de m'expatrier et que j'ai pour objectif de vivre aux Etats-Unis, mais ce n'est pas si facile les gars. Je vous dis, les Etats-Unis, ce n'est pas comme ça. Tu ne rentres pas comme ça. Oui, oui, oui. Ça va les gars ? Je peux rentrer ou pas ? Super, merci. Ça fait plaisir. Non, ce n'est pas du tout comme ça. Donc, du coup, mais comme j'ai pour objectif de le faire, je me suis dit, bon, autant déjà avoir l'entreprise sur place comme ça, en plus, je peux faire travailler bon crédit score. Voilà, pour ceux qui ont déjà suivi quand je parle de crédit score, la carte bancaire que tu dois développer pour avoir un gros crédit score pour pouvoir avoir de l'argent facilement. Donc, on te prête de l'argent beaucoup plus facilement. Ça n'a rien à voir avec le système bancaire français. C'est un truc vraiment complètement différent. Du coup, moi, je vais voir des sociétés comme ça aux États-Unis, au Bancaire d'Amérique. Comme ça, ça me permet de travailler mon crédit score pour que quand je vais arriver au Stats, si jamais tout se passe bien, quand je vais arriver au Stats, genre, j'aurai déjà un gros crédit score. Je vais pouvoir continuer à faire mon business, développer du business là-bas. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, à la limite, après, tu peux créer ta société en France aussi. Tu vois, ce sera le truc classique. Mais si tu as prévu de t'expatrier, bon, autant créer une société, j'ai envie de dire, même une LLC, tu vois. T'as créé une LLC, voilà, il y a plein de services qui proposent ça. Je n'ai pas obligé personne à te recommander, mais il y a plein de services qui proposent ça. Donc, à la limite, voilà, c'est rapide, boum boum, tu fais ça par Internet, ta société, elle est faite. Et puis, voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à où créer sa société et quand je vérifie. c'est tout ce que je voulais te dire. Voilà, c'est tout. Mais surtout, ne crois pas que parce que tu fais ta société ailleurs, tu ne vas pas payer d'impôt en France, tout ça, les gars, ce n'est pas vrai ça. OK ? OK, donc, surtout focus, les gars, faites de l'argent. Alors, ça, c'est des questions secondaires. Faites de l'argent. Faites de l'argent. Les gens qui vous disent au contraire, ce n'est pas des entrepreneurs. Faites de l'argent et après, avec l'argent, vous allez prendre quelqu'un qui va gérer tout ça. OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et tu as tout en description si jamais tu veux te lancer dans un business en ligne. D'accord ? Si tu veux te lancer, il faut avoir les bonnes informations. Inférenceurs 2.0, tu as toutes les stratégies que moi, j'ai utilisées, que mes coachés, ceux qui sont devenus indépendants grâce aux informations dont je partage dans Inférenceurs 2.0, tu auras accès aux mêmes informations. C'est la même chose. Est-ce que tu auras les mêmes résultats ? Non, je ne sais pas. Peut-être que tu auras plus, peut-être que tu auras moins, mais en tout cas, tu as tout pour pouvoir avoir l'argent. L'argent suit l'attention et c'est ce que je développe et je te montre exactement comment faire pour pouvoir générer cette attention en argent. Je veux dire, tout le monde est sur Internet aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est là où il faut être. Tous tes footballeurs préférés, tous tes stars préférés, tous tes entrepreneurs préférés, tout le monde est sur les réseaux. Et ce n'est pas pour montrer leur corps, c'est parce qu'ils savent que l'attention est sur les réseaux, donc ils savent comment générer du cash. Et tous les gens qui achètent tes formations, ils sont tous sur les réseaux aussi. Ok, donc pose-toi les bonnes questions et sois là où il faut être. Ok ? Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Tu veux bien accéder juste en dessous dans la description un faisceur de points d'euros. On ne lâche rien. On ne lâche rien. On ne lâche rien. — On ne lâche rien. scale